et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de firmament on continue notre petite recherche du fonctionnement de cette batterie qui pour l'instant m'échappe on est toujours à 25 ici et toutes les lignes ont l'air de faire 25 tous les pylônes ont l'air de faire 25 alors qu'il ya forcément un truc qui doit changer quelque part si je la tourne toujours à 25 ce qu'il faudrait en fait c'est que je coupe des trucs du circuit mais en pouvant toujours y sortir pour vérifier la tension totale je pense qu'il doit y avoir une connerie genre circuit série circuit parallèle alors là du coup si toi je te tourne genre par ici ça va te couper du circuit normalement voilà est-ce qu'on a toujours 25 on est d'accord il ya une coupure entre tout ce qui est à droite et tout ce qui est à gauche c'est plus du tout relié à on est à zéro ok très bien on est à zéro on est à zéro on est à zéro on est à zéro donc là aucun circuit fort bien j'en suis j'en suis fort aise alors si plutôt on essaye de faire la connexion genre tout au fond genre toi là on connecte ici aucun circuit alors ce que le seul aligné à la base c'est le vert de d'origine auquel cas il faudrait qu'on fasse tout transiter par celui là pour le sommet ça pourrait pas être déconnant alors lui il n'a aucun circuit et du coup si je le renvoie vers la droite on est à 25 on est à 25 et si je coupe ici on est à 25 toujours étrange moi je n'entend pas du tout alors on va essayer autrement on va essayer de faire tout passer depuis celui là qui visiblement est l'alimentation de base ah on est à 120 là ok on est à 120 là on avance donc là on fait tout le tour comme ça et on vient ici et on est à 120 ici aussi et toi si je te sors je peux pas vraiment te sortir malheureusement ils sont tous allumés là alors du coup non du coup ce qu'on va faire c'est que toi on va te couper là on n'a plus de circuit et salut morphe et merci beaucoup d'être passé la vod devrait être dispo à partir de demain probablement là il ya du courant on est à 90 alors du coup si je saisis bien le vert c'était 25 donc on aurait 25 un autre vert 50 ensuite un jaune et deux rouges on est à 90 donc 50 il faudrait que ça ça fasse 20 et les deux rouges 10 50 50 70 80 90 un truc du genre alors si on passe par les bleus là on n'a pas de circuit on est à 100 et on était à 90 on a rajouté deux bleus on est à 100 ok donc c'est 25 les verts 20 les jaunes 10 les rouges et 5 les bleus et on veut 115 ça veut dire qu'il va nous falloir forcément les trois bleus puisqu'on peut pas prendre juste un seul bleus on est obligé de faire tac un autre bleus et de revenir donc il nous faut les trois bleus donc on va commencer par mettre les trois bleus déjà quoi que non on peut faire qu'on peut complètement faire un 5 on a on a des verts attendait non si je fais les trois verts ça fait 25 ça fait 75 on va plutôt prendre les trois verts 75 alors est ce qu'il faut que j'enlève le bleu bah non parce que de toute façon si je l'enlève je pourrais pas revenir donc on va dire que le bleu n'entre pas en ligne de compte peut-être pas peut-être que si on a combien on n'a pas de circuit là ah on n'a pas de circuit pourquoi on n'a pas de circuit parce qu'on n'arrive pas là ok logique donc là on aurait 75 peut-être 80 si ce bleu entre en compte donc là on rajoute on est à 75 on rajoute un jaune on est à 95 et si on redescend sur les jaunes ça marche pas par contre si on passe par le rouge ici non dans l'autre sens non dans l'autre sens non encore un coup là on ferme le circuit normalement on est à 120 donc on a 5 de trop ce qui serait du coup celui là le bleu là mais comment je peux sortir un bleu complètement et quand même pouvoir retourner ici si je peux faire un truc comme ça non c'est raté c'est l'autre sens hop on se met là on se met là hop ensuite on prend ce bleu on le sort toi on te remet est-ce qu'on est à 115 non on est toujours à 120 ah comment se fesse c'est pas logique 25 50 75 95 ah on a un autre jaune là qui sert à rien j'ai dû me planter sur le calcul de quelqu'un du coup j'ai dû me planter 25 j'avais dit que c'était 20 et que eux c'était 10 mais ça marche pas parce que là on serait à 95 105 110 non et on serait à 5 de trop là si on remplace par là alors attendons je vais enlever ce rouge là donc non faut que je le sorte vas-y casse toi je m'en suis couré gauche et droite c'est très relatif hein ah excusez-moi il y a Shobity qui m'appelle à l'aide je reviens de suite hop là de retour excusez-moi petit besoin de coup de main manuel pour Shobity et du coup on avait réussi à faire 115 juste pile poil quand je suis parti alors du coup qu'est-ce que ça donne 25 50 75 plus 2 jaunes ouais j'ai dû me foirer quelque part mais bon c'est pas grave ça fait 115 c'est ce qu'on veut a priori ici on arrive ici on est allumé voyons voir si cette fois les fusibles ne sautent pas parfait c'est vert on va voir du courant c'est beau ça c'est beau alors je vais montrer le schéma d'en haut pour ceux que ça intéresse je crois que c'était par ici pour avoir une belle vue là donc le schéma final c'est ce truc là donc aucun bleu et le rouge tout en haut qui ne sert à rien alors maintenant est-ce que c'est alimenté ? voyons voir ici c'est alimenté mais on ne peut rien en faire et là ? ah là on peut grimper on a gagné un ascenseur ça va déjà nous aider qui nous fait aller jusqu'ici ok nickel on a le droit d'aller dans la petite capsule de transport arch c'est une omni-roue ah oui effectivement elle a l'air de rouler sur les rails les décors ne sont pas dégueux les décors ne sont pas dégueux c'est bien conçu alors nous voilà à l'arche enfin ok c'est vraiment juste je me disais il y a un étage là on peut continuer là mais non dans tous les cas on arrive ici donc autant prendre tout droit et on arrive à un ascenseur wonderful on peut descendre ? non donc on va monter qu'est-ce que c'est que cet endroit encore ? est-ce que c'est le monde où on est ? bon appétit acta merci beaucoup d'être passé à très bientôt oula petit lag là excusez-moi oh qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai l'impression qu'il faut que je mette mon bras entier là-dedans j'ai l'impression qu'il faut que je mette mon bras entier là-dedans donc pour l'instant on va se... on va éviter hein ça ça ressemble à des offrandes ouais un peu genre comme s'il y avait des êtres humains dans ce monde qui avaient essayé de faire peut-être revenir les gardiens un truc du genre et... comment ça... elle était là la porte... comment vous pouviez ignorer son existence quoi ? sérieusement mais voler de l'arche aïe on a... on a pas mal bougé là-bas il y a le réservoir le truc d'alimentation flèche abaissée wow wow ok j'espère qu'il y avait personne de vivant très très bien ah d'accord ça c'était l'objectif du monde c'était de soulever ça ? ouais ça fait peu quand même et donc ça c'est quoi ? ok on met juste notre truc, on met pas le bras entier c'est bien oula qu'est-ce qu'on a fait encore ? ah on va voir le branchement concaténé ? ah on va voir le branchement concaténé ? c'est grande j'aime la j'aime j'aime Ah, on a gagné un nouveau pouvoir. Parfait. Et ici, du coup, on a une cellule. Ça nous a ajouté l'arche de Jullestone comme destination. Le signe, le réservoir. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a tout fait ici ? Après, il fallait monter, on est arrivé à la porte, on a ouvert la truc. Ok. Bah oui, je comprends que tu sois un petit peu jalouse, Mentor. Je sais pas ce qu'il s'est passé pour que tous les gardiens crèvent et ce que tu leur as fait, mais... On va aller au réservoir, on va voir si avec mon truc... Maintenant, je vais pouvoir activer la grande porte. Je pensais qu'il fallait amener trois alimentations, mais il fallait peut-être pouvoir juste connecter trois trucs. C'est quand même plus rapide que le monorail. Tiens, c'est toujours rouge ou rouge, ça. Ça veut dire que je ne peux toujours pas surélever ça. Ah si, ça s'est surélevé tout seul. Ok, intéressant. Euh... Allo ? Ok. Alors, inspecter métal et béton pour socialement endommager, réparer si nécessaire, inspecter calisation, surveiller les températures de la piscine, surveiller l'acidité de la piscine, surveiller la qualité de l'atmosphère, prendre l'oxygène externe, quitte du rempart ou évacuer. Surveiller les dépôts cristallins, informer les autres gardiens du monde, se renseigner aux produits gardiens des autres gardiens, confirmer avec les gardiens des mines et réservoirs que les approvisionnements en souffrant en eau sont bien stockés, confirmer avec les gardiens des batteries, après toute variation et altération, que la tension électrique se situe dans les plages acceptables. Attendez, c'était quoi le truc à droite, là ? Pourquoi tu... qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, ça va être un petit bug de main. D'accord, donc on a trouvé un bunker avec les tâches des gardiens, mais ça ne nous sert pas à grand chose. Première vue, en tout cas. Par contre, je suis surpris que ça soit toujours vert, là. Est-ce que la tension a changé maintenant que la flèche est levée ? Non, c'est vert, là-bas. On va aller voir, du coup. Enfin, si on peut. Waouh ! On peut peut-être pas. Ou alors, il faut faire le tour par la terre, d'une manière ou d'une autre. Alors, on repasse devant la capsule. Allez, une petite foulée. Non, j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir y aller, là. Parce que là, je ne peux pas passer. Intéressant. Je ne peux plus atteindre la porte, du coup, maintenant que ce truc-là est debout. Ok. Bon. De toute façon, on voit que c'était toujours rouge, là. Donc, il y a probablement autre chose à faire, encore. De toute façon, le monorail, il m'emmenait jusqu'ici, là. Donc, ça ne sert à rien de le reprendre. Je n'aurai pas plus accès. Bon, on va essayer un autre monde. Puisque le truc nous a dit qu'il fallait qu'on fasse la même chose sur les autres mondes. J'ai envie de dire... On va essayer un autre. Alors, on va aller au cygne. C'est parti. C'est parti. Bien. Il n'y a toujours personne, là. Il y en avait une lumière bleue, mais non. Je n'ai rien pu faire avec. On va essayer de retourner sur notre zone de départ, là. On va voir si on peut, peut-être, faire des nouveaux trucs, maintenant. Alors, on est d'accord qu'on n'a pas d'autres destinations. Donc, on va au promontoire de Curieval. Ah, et on voit que maintenant, sur notre... À droite, là, on avait trois trucs barrés. Maintenant, on a le branchement interconnecté qui est plus barré. Alors... Est-ce qu'il y a toujours le bloc de glace ? Il y a toujours le bloc de glace. Donc, on serait toujours coincé. Oui. 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 Et donc, là, il n'y a toujours rien qu'on puisse faire. Mmh-hmm. Mmh-hmm. est-ce qu'on pourrait faire lâcher ce bloc de glace quelque part c'est marqué vide glace j'ai pas l'impression que je peux réellement vider mon truc j'ai pas d'ouverture pour lâcher le caillou quelque part et oui il me bloque pour avancer dans le caillou cela dit la pince a l'air aussi de me bloquer mais est-ce que je peux peut-être la monter plus ? non je crois que j'étais monté au max là je ne peux pas monter donc il faut que je recule alors je ne peux pas monter plus par contre je peux descendre si je descends tout en bas je ne peux pas descendre plus que ça je ne peux pas descendre plus que ça parce que je ne peux pas descendre plus que ça non pas mieux pas mieux alors ce que je peux peut-être faire c'est voir si je vais reposer la glace tout là-bas c'est un sacré bloc de glace je ne suis pas convaincu mais on va essayer genre finalement je n'ai pas besoin de ce truc lâche-le il descend lentement mais lentement on voit sur la petite simulation que ça continue de descendre il est presque encore il descend beaucoup là quand même je trouve je ne peux même plus monter merde j'ai fait bugger un truc je crois que j'ai fait bugger la grue elle n'a plus sa grue qui pendouille quoi merde est-ce que je vais passer du coup ah ouais ça passe bah écoute revient on va dire qu'il fallait sans doute déposer le bloc de glace et qu'il y a eu un petit bug je ne peux pas aller dessus je vais reculer encore un peu peut-être que je ne peux pas aller dessus du coup si c'est bon bon un peu moche mais allons-y on va se dire que ce n'est pas très grave pardon ah ouais je peux même plus si je peux avancer encore un peu waouh en même temps il est sorti quoi il y a trois jours allez encore un petit peu ah putain en même temps je n'ai même pas l'impression que je pourrais atteindre un endroit pour me poser à terme et là j'ai le bruit comme quoi c'est coincé parce que le le truc de glace doit m'avoir rattrapé et il doit être coincé là-bas du coup c'est étrange cette histoire bon repartons allez descendre ici là non il y a un trou on ne peut pas sauter du tout non ah mais par contre peut-être que je l'ai passé oh on l'a là ça a l'air prometteur ok là on peut descendre très bien on va ouvrir cette porte pour ne plus avoir à gérer la grue plantée est-ce qu'on voit le bloc de glace quelque part non bon allez on va dire qu'on n'a rien vu c'est pas grave c'est trop loin tiens il est revenu le bloc de glace si j'arrivais à amener le bloc de glace ici ça marcherait parce que l'état de délabrement c'est clair je ne peux même pas ouvrir alors après si j'avais le truc longue portée je pourrais peut-être ouvrir il faut peut-être que j'ai le truc longue portée le problème c'est que ouais alors du coup si maintenant que j'ai débloqué ça je peux aller jusqu'ici remonter et la faire avancer à l'aveugle voilà alors est-ce que je peux la soulever je peux la soulever avancer encore un peu glace supérieure fermée glace inférieure fermée alors du coup qu'est-ce qui s'est passé tiens elle est arrivée ici et là d'accord ok on est dans la position attendue pour livrer la glace visiblement en quoi ça m'aide je ne sais pas trop peut-être que tu devrais être dessus non elle est où non ouais même dessus j'aurais été j'aurais pas servi à grand chose ah mais je peux peut-être t'atteindre ça par contre ah oui si j'avais été dessus j'aurais peut-être pu atteindre ça d'accord on y retourne là je ne peux pas l'attendre je vais la faire se revenir non c'est pas celui-là c'est l'autre comme quoi quand on exploite un bug c'est jamais gratuit il faudrait que j'essaie de viser à peu près bien ça ne va pas être facile là clon 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 arrêter de très loin il faut encore au moins ce que j'ai fait avancer là bon après je pourrais la faire revenir jusqu'ici mais le problème c'est que je suis pas sûr de réussir à repasser c'est pas mal pas y aller si je peux aller aller en avant on va livrer notre cargaison de glace ok du coup ah non c'est trop loin c'est trop loin donc il doit de toute façon me falloir l'amélioration d'une autre arche bon bah du coup on va la garer là où on pourra remonter dessus et on va passer à l'autre monde ouais c'est compliqué bon après de toute façon c'est le principe on est sur de l'énigme ok alors peut-être qu'on pouvait aller plus loin mais pour l'instant ça m'a échappé dans ce monde on va essayer de faire l'autre pour voir on va aller faire un petit aperçu donc on va au cygne c'est parti on va aller faire un tour à saint-androu 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 alors les réserves de saint-androu on a que ça de façon ouais donc allons-y Les réserves de Saint-Anneau. On a l'impression qu'on est réduit en petites particules et reformé à l'arrivée. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Oh, c'est joli ici. Il n'y a rien d'autre, on a du bol que ça ne soit pas effondré sur notre capsule visiblement. Des bonbonnes, une petite chaise pour contempler une jolie vue quand même. Ok. On le coupe sur la locomotive ? Ah non, c'est pour l'élever. Ça ne marche pas. Roulotte. Ah, on peut mettre en avant. En avant. Stop, stop, stop. Waouh. Ah, on ne peut pas aller plus loin. Zut. Je vais essayer de choper un de ceux-là. Est-ce que là, on pourrait monter ? Ah, on peut monter. Ok. Ah oui, c'est le monde... L'instinct, je pense que je vais laisser les portes ouvertes pour le moment. Sauf si on a une raison de les fermer, peut-être qu'il faudra toutes les fermer pour protéger les graines ou un truc du genre. C'est abandonné depuis quelques temps déjà. Quand je cours, ça te donne envie de vomir. Bah écoute, je ne sais pas trop quoi te dire. Alors, du coup, maintenant qu'on a ça, là, on doit pouvoir avancer. Élever encore, non, en avant. Ça nous permet d'accéder à ça. De toute façon, je vais courir. Attention, je vais courir. Du coup, hop. Parfait. On a ouvert tous ceux du haut. Mais du coup, je ne vais pas pouvoir descendre vu que... Ah, il y a des escaliers, là. Visiblement, il faudrait qu'on ouvre un de ceux du bas. Un de ceux d'encore plus en haut. Mais le problème, c'est qu'il y a un truc ici et un truc là. Donc du coup, je ne peux pas monter. À cause de ça. Si je dissocie, je ne pourrais pas monter à cause de celui-là. Ah, quoique, ici, ça passe peut-être. On va dissocier. Alors ? Euh, machin. C'est celui-là que je vise. Je vais le mettre dessus. Voilà. Hop là. Parfait, ça passe. Ah, merci. J'ai même monté deux fois. C'est peu le niveau de montée. Non ? Et là, du coup, je peux associer là. Mais c'est fermé. Mais je peux aller au prochain. Et je peux peut-être avancer aussi. Je peux avancer. Donc, on va commencer par celui-là. Euh, tu apprécies ce que tu vois, mais tu ne pourrais plus y jouer de toi-même. Alors, on est d'accord que c'est assez contemplatif et tranquillou. Il y a des trucs qui sont un peu imparfaits. Mais c'est sympathique. Les décors sont quand même sympas. Il y a des petits rappels de ce que pouvaient être les Mists. Mais je peux comprendre les reviews pas très très positives. Parce que c'est vrai qu'on est quand même plutôt bien guidés. Une fois qu'on a compris les différents concepts, là, ça va assez naturellement. Alors, du coup, on a ouvert... Là-bas, c'est déjà ouvert, mais il n'y a pas de lien direct. On va essayer d'y aller pour voir s'il y a un truc intéressant. Ça a l'air de partir par là-bas. Il y a peut-être des escaliers. Mais oui, en termes de stratégie tactical, ce n'est pas trop le trip. Il y a un petit côté... The Talos Principal, peut-être un peu moins fouillé vis-à-vis des énigmes. Enfin, il y en a moins, quoi. Là, on est à fond. Alors, voyons voir. D'accord, ça nous permet d'ouvrir ça. Voilà, ok. Allons-y. Donc là, on est redescendu tout en bas. On a ouvert le tout premier qu'on avait accès. Fort bien. Ah, et tu préfères un petit peu d'action maintenant, Squash ? Je comprends. Alors là, du coup... Ah, ok. C'est un truc comme ça qu'on avait là. Du coup, il faudrait que je fasse éventuellement descendre le truc, que je le récupère, que j'aille là. Ouais, bon, ok. Admettons. Il y a un truc là. Wow. Ah, ça fait un truc au-dessus. D'accord. Est-ce que je vais pouvoir l'attendre ? Ah, ça sort de l'hypothénie. Hum. 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 Qui ? Hum. on a dit qu'il fallait qu'on descende si on voulait aller chercher l'autre est-ce que je peux rester ici et me découpler ici non donc là je pourrais pas descendre parce qu'il y a celui qui est là de façon donc il faut qu'on se découple là voilà hop ensuite non je peux pas descendre donc non pardon faut que je reste lié et que je recule non faut que je le découple et que j'avance c'est ça dissocier en avant est-ce que je peux avancer plus peut-être non je peux pas avancer plus on va descendre je peux pas descendre pourquoi je ne peux pas descendre à cause de toi peut-être tu peux monter faut que je recule autant finir d'explorer c'est vrai on se l'a dit ok on est au plus haut si peut-être là ah mince il me faudrait un un de plus en fait c'est feu retourner chercher l'autre du coup trop loin hop on avance on monte et là du coup on peut reculer encore et encore alors qu'est-ce qu'on a ici des étuis à violon sans doute pas mais ça ressemble un peu et une échelle ah il y a un truc là qu'est-ce que ça fait ? en avant je suis trop loin ou est-ce que c'est juste que ça n'avançait pas plus à quoi va me servir cette grue ? je peux pas relever non je peux pas aller plus haut qu'est-ce qu'il va faire avec son truc là on peut la baisser ah je peux la baisser je peux baisser le crochet ça veut dire qu'on peut peut-être récupérer si on peut l'accéder au bout peut-être on va reculer est-ce qu'on la jeûne encore le problème après c'est peut-être je peux pas reculer plus mais après est-ce que je vais pouvoir l'attendre allez elle a l'air d'être bloqué sur ce truc là c'est pas les mêmes touches je vais faire avancer jusqu'au bout mais je le vois pas trop pour l'instant où on va d'avance on est vraiment trop loin trop loin qui est de justesse ça ça fait même pas ding 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 comme si il y avait un truc qui nous manquait qui est Là, on ne peut plus rien faire, mais on peut baisser ça. Ok, je ne suis pas sûr de savoir à quoi ça sert. C'est marqué installé. Très bien. Il n'y a pas moyen d'aller de l'autre côté. Oui, mais sur un autre... Si tu arrives à aller de l'autre côté d'un autre... Je crois que je vois ce que tu veux dire, genre sur celui-là par exemple. Là, on ne peut pas descendre à cause de... Merde, à cause d'un quai ici. Donc, ça ne marche pas. Donc, s'il y aurait qu'on recule... Quoi, je ne peux pas reculer ? Je suis au max là ? Ah merde, je suis au max. C'est embêtant. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on remonte. On remonte... Tu as peur d'un copain ? Ouais, je vais reculer au maximum. Tant qu'à faire, ça nous dérangera le moins. Hop, on se débarrasse de ça. Ensuite, on avance. Je pense que là, je peux descendre. Là, je ne peux pas pouvoir. Donc, ok. Il faut que je recule. Je ne peux pas. Je suis encore au bout là. Ah, mais il y en a deux. Il y en a un là et un là-bas. Alors, attends du coup. Il faut que j'avance à fond. C'est compliqué. L'autre, il nous a droppé sa poutre là-bas. Je ne suis pas bien sûr de voir à quoi ça nous a servi. Mais bon. Ok, admettons. Si tu dis que c'est installé, c'est installé ? Si c'est installé, c'est installé, tout à fait. Donc là, du coup, il faudrait qu'on couple ça. On peut reculer encore d'un cran. Ah non, mais non, je suis en élevé. N'importe quoi. Excusez-le, excusez-le. Ah, mais attendez, non. C'est que celle-là devait être cassée. Et il l'a replacée pour qu'on puisse avancer. Il a réparationné. Ça, c'est un truc pour lever. Ok, d'accord. Mais ça ne sert à rien. Du coup, il faudra effectivement, sans doute, qu'on arrive avec celui-là devant. Ok, très bien. Donc, reprenons. On recule. Euh, toc. On recule encore. Donc, on va vouloir... Arriver... Non, ça, c'était à la grue. Euh, par celui-là. Mais celui-là, il n'est pas bien mis. On peut arriver par celui du bas. Donc, on va dropper celui-là parce qu'il nous embête. Ensuite, on descend. On peut pas descendre plus. Quoi ? Parce qu'il y en a un qui est juste là. On recule. On descend. Ok, là, on a un devant. Ah, on est sur la sol qui est fermée. Ah ! Parfait. On recule. Là. Et on arrive, je pense. Ouais, on arrive là. Ok. Et du coup, si on va jusqu'ici... On arrive sur là. Donc, il va nous en falloir deux de long, je pense. Ouais, c'est ça. Si on avait deux de long, on aurait pu rejoindre. Ok. Donc, il nous faut deux de long. Bien. Bah, écoutez, récupérons deux de long. Deux de long, c'est comme deux de lait, mais en deux de long. Deux de long, c'est comme deux de lait, mais en deux de long. Peut-être. Putain, il est loin. En avant. En avant. On ne peut pas avancer plus. On monte. Comment on avait fait ? Il fallait qu'on avance. Ensuite, on monte. Par contre. Par contre, on ne peut pas descendre. Mais on peut peut-être reculer d'un cran, là. Pour pouvoir descendre. On réduit. On recule. On réduit. Et donc là, normalement, on devrait être pas trop mal. J'espère. Il fallait qu'ils soient dans l'autre sens. Qu'ils soient devant. Alors. Ok. On est bon. Parfait. Par contre, du coup, il faudrait qu'on se débarrasse de ceux qui sont derrière. Mais est-ce que s'il s'est dissocié, je peux marcher dessus ? Je ne suis pas convaincu. Donc, on va essayer comme ça. Déjà, on grimpe. On grimpe. Et on grimpe. On récupère celui-là. Ensuite, on redescend. Il va falloir qu'on avance. Ouais. Il va falloir qu'on avance. Ouais. En avant. Il y a un petit bruit, là. Ok. C'est bon. Quoi ? T'es déconne ? Ah, si. Je peux passer. J'ai eu peur. Bon. Bon. On avance. Alors, ça, ça fait quoi, du coup ? Quoi ? Ça sert à lever, mais on ne peut pas. Donc, ça va être parce qu'on est déjà au niveau max. C'est parti. On grimpe. On grimpe. On grimpe. On grimpe. On grimpe. Des petits outils rouillés. Ok. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter notre épisode ici. On a bien avancé. Donc, j'espère que cet aperçu de firmement vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Je bois un petit coup. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada